On se retrouve avec Antoinette Tamani, bonjour, à Tattersalls qui justement en Angleterre a gagné hier une course à Windsor. Expliquez-nous Antoinette, bonjour. Bonjour, on est fiers parce que c'est de la première année que les folles qui sont nées et élevées au Saint-Julien et c'est un folle que je venais avec mon mari Patrick Chedville ensemble et hier était sa deuxième course et il a gagné à Windsor et on est assez contents. Alors comment ça s'est passé ? Comment il s'appelle déjà le cheval ? C'est un fils de Tsarkania qui l'a vendu à Harkana en octobre, on l'a vendu. Et je crois qu'il l'a passé pour un autre propriétaire, la brise pour Harkana aussi et là il a couru en Windsor. Donc il est né où ? Il a été élevé où ? Il était né au Petit-Élié et il est venu avec sa mère comme folle à Saint-Julien. Il est parti de les premiers folles qui sont élevés après au Saint-Julien, comme on a cinq, deux ans maintenant qu'il en a couru et le plus mauvais était troisième. Ça va très bien oui. Et c'est une génération qui compte combien de folles ? On a 22 folles. Et tout à l'heure Antoinette, vous vendiez un cheval. Comment ça s'est passé ici à Taterson ? J'en ai vendu le Lot 38, un Golden Horn. Et celui-là, il est le premier qui est né au Saint-Julien et qu'on a vendu ici et qu'on a préparé pour ici. Et on est fiers. Il va chez Jeff Brown en Amérique, un des meilleurs entraîneurs en Amérique. Alors tout s'est bien passé. Pourquoi vous aviez décidé de le présenter ici ce poulain ? Parce que je crois à Golden Horn, c'était mieux de passer en Angleterre qu'à Deauville. Et le poule, elle est très, très grand et je trouvais qu'il était plus du temps pour octobre ici qu'en août. J'ai trouvé que c'était probablement un peu tôt. Merci Antoinette.